Musique Bonjour à tous mes wapis, j'espère que vous allez tous très très bien On se retrouve aujourd'hui pour un compte rendu de lecture C'est les abonnés Instagram qui ont décidé J'avais proposé entre compte rendu de lecture ou cinéfocus d'animation en premier C'est le compte rendu de lecture de peu qui l'emporte Donc la prochaine vidéo sera le cinéfocus d'animation Avec plein de nouvelles merveilles à découvrir Mais en attendant je vais vous parler de mes lectures Et ça a été plus ou moins cool Mais dans l'ensemble il y a quand même de très 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 belles lectures Donc je vais commencer avec un livre que j'ai commencé et pas terminé Parce que je veux aussi vous présenter ça Il s'agit de Trollhunter Donc Trollhunter de Guillermo del Toro et Daniel Cross Que j'ai pas trop apprécié Je me suis arrêtée à ça Donc un petit peu plus de la moitié Et clairement j'en avais marre J'avais pas forcément envie de connaître la suite Donc pourtant j'avais bien aimé le début Où je trouvais c'est quand même un livre censé être jeunesse Moi j'aime bien les livres jeunesse ça me dérange pas du tout Mais en fait ça partait bien parce que les codes du cliché étaient un petit peu cassés Je trouvais qu'ils étaient présents Mais pas de la manière dont je les attendais Et du coup ça m'a plutôt diversée Le début j'aimais bien Et puis là en fait dès qu'on rentre vraiment dans le monde Avec les trolls et tout Ça m'a pas du tout plu rien que le nom du troll principal J'ai pas du tout aimé Bon du coup voilà Je l'ai pas terminé C'est pour ça que je vous en dis pas plus Donc n'hésitez pas à me dire si vous vous l'avez aimé Il me reste plus qu'à regarder la série Netflix Inspirée de ce bouquin du coup maintenant Voir si ça me plaît plus Si ça me plaît mieux En tout cas elle a de bonnes critiques Donc pourquoi pas Je verrai bien Du coup j'ai enchaîné après rapidement avec un petit manga Il s'agit du Couvent des Danais Qui me faisait envie depuis très très longtemps Que j'avais obtenu dans ma box livresque Donc je l'ai lu très très rapidement Et c'est très sympa J'ai bien envie de lire la suite Il faut dire C'est assez assez dur Vraiment ça commence d'une manière assez puissante Puisqu'on suit cette petite Ella Voilà la petite Ella Qui est malheureusement laissée pour compte D'une chasse aux sorcières en fait Et où elle voit bien sûr son enfance complètement brisée Dans des scènes d'horreur absolument terribles Et où elle perd d'ailleurs sa maman Enfin c'est vraiment des scènes très dures au départ C'est pas un manga un manga tout doux Il y a quand même beaucoup de violence Mais il promet pas mal d'aventures je pense Et bien sûr vous vous en doutez Cette petite Ella va être récupérée Dans une sorte de couvent en fait Un couvent qu'ils vont appeler un couvent pour enfants de sorcières en fait Où on leur demande bien sûr de mener une vie très stricte Et assez difficile Et puis bien sûr cette petite est remplie de rage Et du coup bah on suit ses aventures Ce n'est que le début du manga Et elle commence déjà à élaborer quelques plans Et c'est vraiment vraiment très sympa Les dessins sont magnifiques J'ai beaucoup aimé Et là l'héroïne est vraiment top J'ai essayé de vous montrer De vous montrer un dessin qui ne vous spoil pas trop Mais qui est joli Regardez-moi ça Les dessins sont très très beaux Voilà Et franchement je vous dis l'histoire est très sympa Et ça se laisse complètement lire J'ai hâte de savoir en fait Ce qu'elle va manipuler Et concocter en fait pour se venger tout simplement Du coup vraiment excusez ma tête Complètement blafarde Mais je n'en peux plus de chaleur Ou alors je peux donner un effet Pocahontas Je peux donner un effet Pocahontas Voilà Plus ou moins réussi Non Je poursuis Si jamais Parce que là je n'en peux plus Je suis obligée de mettre un ventilateur Parce que sinon je vais décéder devant Une magnifique lecture Mais vraiment ça a été un coup de coeur Pour le coup Il s'agit de la chambre des merveilles C'est ma Mwapimams qui me l'avait conseillée Elle m'a dit franchement Tu devrais lire ce livre Moi je l'ai adoré Du coup c'est bien ce qu'il me fallait Et franchement je me suis régalée Je n'avais pas envie de le lâcher ce livre Je n'avais pas envie de le lâcher Et j'ai fait durer un petit peu le suspense Mais bon je l'ai lu en 4-5 jours Parce que je l'ai laissé traîner Parce que sinon en 2 jours c'était terminé Il est vraiment vraiment super Et pourtant ça part Ça part d'un principe assez dur Vu que le début de l'histoire Est tout mignon On nous pose le scénario L'histoire tranquillement Les personnages Et puis bien sûr Il va se passer un drame Parce que sinon ce n'est pas drôle Dans ce livre On suit donc Thelma Une maman Avec son fils Louis Qui a 12 ans il me semble Et qui va du jour au lendemain Lors d'une petite promenade Il adore le skate Donc il se promène avec sa maman Et il se fait percuter Par un camion De plein fouet Toute l'histoire du livre Va se développer Autour de cet élément dramatique Parce que Louis Tombe dans le coma Et c'est vraiment le point Du coup de chute du roman Puisque tout se déroule Autour de ce coma De Louis Et que sa maman Trouve un carnet des merveilles Ce que Louis avait appelé Un carnet des merveilles Où il avait entreposé Tous ses rêves Les rêves réalisables Qu'il comptait faire dans sa vie Pour être heureux Et voilà Ce qui lui tenait vraiment à coeur De réalisable Et donc Thelma va se mettre en tête De réaliser tout ça A sa place En essayant de lui faire comprendre Que la vie vaut le coup D'être vécue Et que tous ses rêves ont un sens Et qu'il pourra à nouveau Les réaliser Et voilà Et donc elle essaye De lui transférer tout ça A travers son coma Ce que j'ai beaucoup beaucoup aimé C'est que On retrouve très très bien Le côté dramatique Mais c'est aussi un livre Qui nous évade complètement C'est magnifique On voyage à travers ce bouquin Elle fait des choses incroyables Pour son fils Vraiment à travers Cette liste de projets Qu'elle trouve Et j'ai trouvé ça Vraiment absolument génial Génial C'est magnifique C'est très très bien écrit Moi j'ai beaucoup apprécié L'écriture qui est très simple Mais en même temps Très dynamique Et qui nous fait passer D'un personnage à l'autre Puisque c'est ça que j'ai adoré C'est que Louis Est dans le coma Mais on est quand même Très très proche de ce personnage Vu qu'il parle D'une certaine manière Et qu'on se situe dans son esprit Enfin c'est vraiment Vraiment génial Je vais pas vous en dire plus Parce que franchement Moi je l'ai complètement découvert Ma mère m'avait juste dit ça C'est un petit Qui se fait percuter De plein fouet Et sa maman trouve Un carnet de projets Avec ses merveilles En fait Les rêves qu'il avait Et franchement c'est trop beau Rien que pour la couverture Faut absolument le lire Non ça c'est très très piège Mais franchement C'est une merveille ce livre Je l'ai adoré Et ensuite j'ai lu Mon gros coup de coeur De ces deux derniers mois Je n'ai vraiment pas beaucoup lu C'est la faute à Trollhunter Parce que je traînais vachement Du coup J'ai lu Bambi Bambi L'histoire d'une vie dans les bois Donc de Félix Salten C'est donc le livre Le roman Qui a inspiré Bambi de Walt Disney Et C'est incroyable C'est incroyable Les descriptions Que vous avez Dans le bouquin Parce que c'est vraiment ça C'est vraiment Bambi L'histoire d'une vie dans les bois Et on n'y retrouve pas Énormément de choses C'est vraiment La vie des animaux Dans les bois Avec bien sûr Bambi Qui est le personnage principal Et autour duquel Tout gravite En fait Tous les autres personnages gravite Et il y a pas mal De similitudes Avec le dessin animé Mais aussi Une énorme différence Avec du coup Je dirais Un personnage Qui fait vraiment Un lien très très puissant Avec Bambi C'est le personnage De l'ancien Qui est en fait Un petit peu apparenté Dans le dessin animé Au papa de Bambi C'est exactement ça En fait Mais là Le personnage de l'ancien Est beaucoup plus Beaucoup plus développé Et on y comprend Toute la symbolique La signification C'est extraordinaire Franchement Je me suis régalée Et Bambi est beaucoup Moins naïf Dans cette version là Alors que pourtant On le sent très très fragile Au départ Et on y voit Toute son évolution Franchement C'est un petit livre Mais tout ce qui s'y passe Au niveau Au niveau de l'évolution Des personnages C'est incroyable Mais il y a par contre Des scènes atroces Mais vraiment Atroces Une scène vers la fin Vous vous doutez A quel passage Du Disney Ça fait référence Qui est vraiment Mais j'avais les larmes aux yeux Ça m'a vraiment retourné Il y a des descriptions Très très dures Et très Très précises Voilà Très précises Du coup c'est Assez compliqué à gérer Mais Ça en fait vraiment Un livre parfait Je trouve Parce que Ça nous décrit vraiment La vie dans les bois Telle qu'elle est Et avec les menaces Malheureusement Qui agissent sur elle Et franchement On ne précise En aucun cas Le mot L'homme Je crois que c'est précisé Vers la fin Une fois Mais Et du coup La menace C'est tellement Tellement puissante En fait Et à chaque fois On y ressent Moi j'avais l'impression De ressentir la menace Mais tout près de moi De sentir les odeurs D'entendre des bruits De tout On ressent absolument Tout ce que ressentent les animaux Et même les saisons Sont super bien décrites On a des passages Vraiment super Et vraiment Tous les êtres vivants Sont représentés On y fait même parler Des arbres Enfin des feuilles Quand les arbres tombent leurs feuilles On se met à la place des feuilles En fait Et il y a une discussion Entre des feuilles En se disant Qu'est-ce que tu penses Qu'il arrive Quand on tombe en bas Et qu'est-ce qui se passe Pourquoi elles ne reviennent jamais Et enfin c'est juste Hilarant En certains moments Mais C'est vraiment un point de vue différent Que je n'avais jamais vu Jamais lu Et franchement Ça a été un énorme coup de coeur Si vous êtes un petit peu curieux Vous voulez en savoir plus Sur ce qui a inspiré Bambi Mais pour vous dire A quel point Ce n'est pas du tout Un roman enfantin Et que c'est assez dur C'est que Félix Salten Avant de décrire Bambi Était spécialisé Spécialiste Des éloges funèbres Et Et c'était aussi porté Sur Sur des essais Un petit peu Romantiques Érotiques Donc Voilà Pour vous dire Ce n'est pas du tout Porté sur l'enfantin Et il y a vraiment Des passages très très sombres Très très durs Mais ça en fait vraiment Quelque chose de très puissant Et d'agréable à lire Vraiment A noter que ce livre A eu un succès Très écourté En Europe Puisque avec l'arrivée Des nazis Il a été comparé Aux juifs Enfin quelque chose D'un petit peu Invraisemblable Mais bon L'idée est bien détaillée ici On ne va pas en faire Tout un flanc Dans cette vidéo Mais voilà C'est un livre Qui a été potentiellement Détruit Pendant la seconde guerre mondiale Et qui malgré ça A voyagé Et du coup A eu un impact Très très important En Amérique Principalement Et qui après A fait le tour du monde Et a eu enfin Le succès Qu'il méritait Et du coup Voilà C'est comme ça Que c'est la Goldwyn Mayer Je crois qu'il a acquis Les droits En premier En 1933 Et en 1937 Les a cédé A la Walt Disney Company C'est comme ça Que ensuite A la sortie du film En 1942 Félix Salten S'est enchanté De voir le Bambi De Disney Comme il l'appelle Et il était très très content De l'adaptation de Disney De son livre Donc je pense que Le job est fait Et je suis très contente D'avoir lu le roman Qui a inspiré Un de mes Disney favoris Donc voilà Je vous le conseille Fortement Franchement Si vous le désirez Il est vraiment Vraiment top Et j'ai hâte De choisir du coup Ma prochaine lecture Qui a inspiré un Disney Et enfin J'ai lu Your Name Un petit manga Également Et j'ai bien aimé Mais alors Pas autant Que je l'aurais pensé Avec tous les retours Positifs Qu'il y avait J'ai moins aimé Que ce que Je pensais Franchement Je pensais vraiment Avoir un gros coup de coeur Et pas vraiment Ça a été une bonne lecture Un bon manga Mais sans gros coup de coeur Franchement C'est pour ceux Qui ne savent pas L'histoire J'ai même oublié Leur nom Mitsua Ouais Mitsua Etaki Donc Mitsua Etaki Donc Mitsua Qui est une jeune fille Qui n'en peut plus De vivre un petit peu Accentrée à la campagne Elle en a marre Elle rêve d'une vie Tokyoïte Dans la capitale Qui bouge Elle rêve d'être un garçon Clairement Alors que Ce monsieur Ici Ce joli monsieur Lui mène une vie De Tokyoïte Justement Mène une vie mouvementée Dans la capitale Où il lui arrive Pas mal d'aventures Et du coup Par un heureux hasard On ne sait pas trop comment Mystérieusement Comme c'est bien dit Dans le résumé Ces deux jeunes personnes Vont s'échanger Échanger leur corps Durant un rêve Voilà Et c'est tout ce qui se passe Vraiment dans ce premier tome En fait Voilà Ils échangent leur corps On suit un petit peu Les deux côtés Pourquoi Comment Ils se demandent Mais au final Il ne se passe pas grand chose de plus Et je trouve que c'est Assez frustrant Parce que c'est vraiment Ce qu'il y a dans le résumé Et pas plus On s'arrête vraiment à ça C'est très très en surface Et la fin nous laisse bien sûr Bon ben Qu'est-ce qui va se passer Mais on se doute que On se doute On se doute beaucoup Donc voilà J'attends de voir Il n'y a que trois tomes Donc je pense que je lirai Les deux autres Mais j'ai surtout Surtout hâte de voir Le film d'animation Dont on me dit Énormément de bien Je voulais vraiment passer Par la version manga avant Pourtant Le manga est sorti après Merci à Wapis Qui me l'a dit Mais voilà Je pense que je vais lire la suite Et j'ai hâte après du coup De voir l'adaptation manga Parce que C'est une pépite apparemment Donc voilà J'attends de voir Déjà si la saga me plaît Mais je pense que le film Va m'enchanter par contre Et voilà mes Wapis C'est déjà tout Pour ce compte rendu de lecture Ça n'a pas été très très fructueux Ça c'est la faute A hier modèle taureau Voilà bravo Mais Voilà Je commence mes lectures Tranquillement Sans doute Et puis j'espère Qu'elles seront Un petit peu plus nombreuses En tout cas De toute manière Je vous tiens au courant D'ici la prochaine vidéo Gardez bien en tête Que les patients n'ont pas d'âge Alors vivez-les à fond Je vois tous de gros gros bisous Et Wapis Ciao tout le monde Her heart said goodbye Now I'm standing In our ashes Feeling the sunshine Once again Sous-titrage ST' 501